La seule chose que tu me demandes C'est d'accueillir ton amour La seule chose que tu me demandes C'est de l'accueillir un peu plus chaque jour La seule chose que tu me demandes C'est d'accueillir ton amour La seule chose que tu me demandes C'est d'être à toi pour toujours Bonjour chers Choisis de Jésus Nous sommes ici toutes les trois pour vous parler de ce qui se passe ici dans le local de la Fondation des Choisis de Jésus c'est-à-dire au Cénacle ou dans le sous-sol de la cathédrale de Cherbourg Nous avons ici Chantal et Nancy qui sont très impliqués bien concrètement et elles vont nous expliquer ce qui se passe au Cénacle et ce qui s'en vient pour l'année 2024 Tout d'abord, c'est vraiment un beau cadeau que la Fondation a reçu en la personne de Chantal dans son arrivée parce que dans le fond, ça vient nous donner un beau dynamisme Chantal est vivante On a tous nos talents Marianne aussi est spontanée Elle est vraiment passionnée Mais en fait, déjà au Sénac, il se pensait qu'il y avait les déjeuners du jeudi matin qui avaient lieu Donc ça demandait une logistique autour de ça de mettre en place les déjeuners du jeudi matin Il y avait aussi la CAP les mardis soins C'est déjà quand même un certain temps que la CAP fonctionnait Et on a été présenté, Chantal, par le biais de Marianne Chantal s'est sentie vraiment interpellée à s'impliquer davantage avec nous Et voilà, moi aussi je travaillais d'ici parce que je fais aussi un petit peu de bureau Je m'occupe des appels, des commandes Je m'occupe aussi, mettons, de répondre aux gens qui envoient des courriels pour les demandes de prière Elle est le noyau Elle est le noyau ici, vraiment au Sénac Si jamais vous avez à contacter le Sénac Si vous avez à contacter en fait les Choisis de Jésus Il y a souvent Nancy qui va vous répondre Ou peut-être moi Ah, c'est sûr, Chantal Chantal vient d'arriver Oui, oui, présentement Comme je dis depuis tout à l'heure Qu'est-ce que je fais ici? J'ai dit mon oui Et du coup, c'est l'Esprit Saint qui nous guide au travers de tout ce qu'on est en train d'accomplir de beau et de merveilleux ici Dans le Sénac Il y a des partages extraordinaires qui se passent ici Les jeudis matin, on ne parle que de l'agir de Dieu Et tout ce qu'on peut avoir vécu, on le partage Et on partage ce que Dieu nous donne de grand, de beau La cape, c'est la même affaire C'est le mardi La cape, vous savez c'est quoi? La cape communauté d'amour et de partage C'est vraiment une manière bien particulière D'entrer en relation avec le Seigneur Et une partie aussi d'adoration Tout à fait Moi je n'ai jamais participé Mais j'en ai donc entendu du bien Ça se passe les mardis Et je sais qu'il y a d'autres caps qui sont organisés un peu partout dans le monde De manière virtuelle Donc peut-être que vous pourriez en glisser un petit mot De quelle manière ça se passe C'est sûr que c'est un prétexte aussi pour fraterniser Ça c'est vraiment important Mais évidemment c'est axé sur les messages de Jésus à Léandre Comment ça se passe une cape? En fait même Guy qui est notre directeur général En fait là il y en a une cape en ligne Moi j'en ai une aussi en ligne pendant la pandémie Et toutes les personnes qui venaient de l'extérieur maintenant Se sont greffées à la cape de Guy Mais vraiment c'est vraiment inspiré des volumes Pour le bonheur des miens mais choisis Dans le volume 2 on a toute la façon de faire Dans le fond Puis on peut l'adapter selon le groupe qui s'allie ensemble Et vraiment Fait que dans le fond c'est de pouvoir partager Les merveilles que le Seigneur fait dans nos vies À travers cette spiritualité-là De se rencontrer parce qu'on a vraiment découvert cette spiritualité-là Et de l'approfondir ensemble Donc nous dans notre contexte là On se rencontre pour un souper, un repas Puis on partage C'est pas officiel là On échange au l'heure du souper Puis après ça on va faire une demi-heure d'adoration Et on fait notre temps de prière devant la présence réelle Est-ce que c'est comme un genre de groupe de prière Est-ce que c'est comment vous qualifieriez ça Cette belle communauté d'amour et de partage Il y a une demi-heure d'adoration Et après ça il y a l'ardeur C'est bien marqué dans le deuxième livre Ce que signifie l'ardeur Et on procède à partir de ce mot T'es-tu walling toi là Oui bien en fait c'est quoi ça Mais en fait je suis bébé moi Non c'est juste pour se rappeler Un acronyme Un acronyme Voilà Exactement Pour adoration Alors ensuite on peut entamer une prière de réparation Une prière de demande Une prière d'offrande Et une prière de remerciement Voilà Fait que c'est juste pour mettre dans l'ordre ça Parce que sinon Léandre se rendait compte aussi Tu sais dans le fond Que on n'est pas Dire des demandes de pardon C'est pas naturel hein Demand des groupes Alors ça nous invite à être humbles Et puis à reconnaître des choses Qui ont pu se produire dans la semaine Puis bien que ça ne remplace pas Le sacrement du pardon là Puis que ça nous empêche Pas du tout Exactement Exactement Même qu'il arrive Qu'on se dit Oh mon Dieu Je n'avais jamais pensé Demander pardon au Seigneur Pour ça Et ça l'aide aussi À nous connaître davantage Ça crée des liens incroyables On n'est pas 25 à ce moment là Nous on est à peu près 7-8 Pas plus Et l'intimité qu'on peut partager Devant le Seigneur Crée des liens incroyables Et je pense que c'est ce qu'il y a De très très beau aussi Dans les quatre Puis ensuite Quand on a terminé ce temps là On redescend ici Et là On fait toujours l'animation À tour de rôle C'est pour permettre Que ça ne soit pas Aucune personne Qui prenne le lead C'est ce qui est recommandé Aussi d'ailleurs Dans les volumes Et puis Là la personne qui anime Elle choisit Qu'est-ce qu'elle a dans son cœur Qu'est-ce que l'esprit inspire Ça peut être un enseignement De l'éandre du dimanche Ça peut être un message D'un volume Voilà Les petites cartes Les petites pensées Les petites cartes Et On y va vraiment avec le cœur C'est ça qui est beau aussi Et En 2024 Je pense que Notre directeur général Vous a soumis Une idée Est-ce que vous pouvez Nous en parler En fait Il portait dans son cœur Que Tu sais En fait La fondation Il y a Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de volets Il y a un volet Qui est le Sénat Mais il y a beaucoup de choses Aussi dans l'invisible Qui se fait là Tu sais À travers Internet Par le biais De tes projets Marianne Par le biais De projets Avec Kevin Avec Guy Évidemment Et Et ça Ça doit être Supporté par la prière Fait qu'il nous a proposé De partir Une communauté De priants Donc En principe Ça devrait être Les mardis Matins Et ça pourrait Très bien Se faire Avec des gens Concrètement Dans le réel Ici au Sénat Et des gens Qui sont aussi Sur Webex Tu sais Qui auraient le goût Qui viennent d'ailleurs Des fois sont seuls Et qui aimeraient se greffer Fait qu'il y aurait un temps Et là C'est ça Au début de l'année Chantal et moi On va se rencontrer Pour définir Les choses plus concrètement Et Et c'est ça Ça fait qu'on On avait peut-être pensé aussi Pour initier le projet De commencer avec La série De Chosen De pouvoir visionner Un épisode Un épisode par semaine Greffer à ça Après ça La prière Les intentions Puis se rencontrer Puis se rencontrer En communauté Pour porter Les projets Parce qu'il y a aussi Le 25e Qui s'en vient À l'horizon Qui va demander De déployer Chacune De nos talents C'est ça Donc toi Marianne Aussi Tu vas faire partie Chacun va mettre L'épaule à l'eau Tout à fait Oui Bon ben Un beau merci Voilà C'est ce qui compte Et L'Esprit Saint Peut sortir Bien bien des choses Oui Il y en a Des projets Mais C'est ça Ça va se faire On peut râuser C'est étonnant aussi Ce qu'on peut porter Bien souvent C'est La manière Dont l'Esprit Saint Peut avancer Les choses C'est souvent Bien différent De ce qu'on avait Prévu au départ Et c'est très bien C'est bon Je le souligne Parce que c'est là Qu'on voit Que c'est pas Un projet Uniquement humain On veut que ce soit Fait dans la prière On veut que ce soit Fait aussi Avec la spiritualité Des choisis Qui Qui est merveilleuse Qui est merveilleuse On n'arrête pas C'est vrai Ah oui On est chanceuse On pourrait On pourrait terminer Dans le fond En priant Oui Dans le fond On va prier pour vous aussi Exactement Moi Seigneur Jésus Ce que je porte dans mon coeur C'est vraiment De t'offrir Cette année qui commence Je t'offre mon coeur Mais oui Je te les redonne De façon Irréversible Et irrévocable Afin que ce soit Toi Seigneur Qui féconde En nous Ce que toi Tu attends Je te loue Je te loue Je te rends grâce A l'avance Pour tout ce que tu feras À travers nous Je te demande aussi D'aller rejoindre Tous ceux Qui ont dit oui À travers la spiritualité Des choisis Qui ont soif De découvrir Ta présence Ta présence davantage Et qui veulent aussi Sentir Dans leur vie Qu'ils font partie De Ton plan Seigneur Réalise-toi À travers eux Et montre-leur Ta présence J'ai dans mon coeur Qu'il ne faut pas S'avoir peur On va toujours Avoir besoin De se le dire De le redire N'ayons pas peur De suivre L'esprit Qui veut S'être déployé En chacun de nous Je pense que C'est ce que Moi c'est mon vœu Que je fais Pour l'année 2024 De ne pas avoir peur De suivre Cet esprit d'amour Cet esprit de joie Cet esprit d'espérance Qui nous fait faire Des projets Fous Fous en Dieu Fous De bonne compagnie C'est ce que Moi je vous souhaite Et je rebondirai Sur ce que Chantal Vient de dire Pour justement Enchérir Avec cette histoire D'audace Cette audace De l'Esprit-Saint Vous savez On vit dans Vraiment Des temps Qui sont très Très difficiles Alors je pense Que le Seigneur Il veut lever Une armée De ces enfants Qu'ils puissent Être fiers Ces enfants De croire en lui Et c'est comme Si je sentais Cette espèce De coming out Chez certaines personnes Qui pourraient justement Témoigner De leur foi De leur amour En Jésus Pour 2024 L'idée aussi De sortir De nos zones De confort De ne pas avoir peur D'être bousculé Parce que Seigneur Il faut son temps Nous bousculer Et nous Tout ce que nous avons À faire C'est de nous abandonner Dans ce qu'il nous propose Et c'est juste beau Quand on s'abandonne Quand on arrête De rationaliser Et c'est merveilleux Moi je le vois À travers Mille et un projet De quelle manière Le Seigneur finalement Si on l'écoute Si on se met vraiment Devant lui Il va faire en sorte Que tout se place Non seulement Conforme au désir De son cœur Mais conforme aussi Au désir De notre cœur Alors chers amis Vraiment Que le Seigneur Donne cette grâce De l'audace Cette grâce Aussi de la joie Pour 2024 Que soyez dans la joie Voilà Amen Alors en union Avec nos merveilleux collègues Kevin Anissia Guy Léandre Et Tous les membres Du conseil d'administration On vous souhaite Une très belle année 2024 Et on vous demande De vous unir À nous Dans la prière Pour qu'on soit Porteurs d'espérance Pour le monde entier Alors vous voyez On est juste en dessous Du Je dirais Du slogan Par excellence De la fondation Quelque chose Qu'on aime vraiment Vraiment Et qu'on peut Décliner Qu'on peut conjuguer De mille et une manières Alors aujourd'hui On vous dit Parce que l'amour Nous aime Nous devenons L'amour Pour le monde entier Sous-titrage ST' 501